Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de PES 2020, ou plutôt eFootball PES 2020, mais bon, on va abréger, on va bien sûr parler de MyClub puisque c'est dans le titre, mais pas que, puisqu'en fait, il y a eu une fuite, il y a eu un leaks du planning des annonces de Konami et de PES, et donc, on va en parler dans cette vidéo, je vais vous dévoiler plein de choses, donc reste bien jusqu'à la fin parce que, crois-moi, à mon avis, ça va t'intéresser, et il y aura même une petite surprise à la toute fin de cette vidéo, donc je te conseille de rester, si ce genre de vidéo te plaît, prends l'habitude de mettre un petit like, de t'abonner et d'activer la cloche, très important, j'en parle pas assez, et puis dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas à réagir, j'aime bien discuter avec vous, échanger, je lis tous les messages et je réponds à beaucoup, voilà les amis, allez, on est parti, du coup, pour cette vidéo. Donc, en fait, c'est sur Twitter qu'est sorti ce planning, cette espèce d'organigramme de PES, des annonces de PES, et comme vous le savez maintenant, avec l'event de la Juventus, j'avais signé un contrat où je n'avais pas le droit de parler notamment de la Juventus, mais pas que, donc j'ai préféré faire attention, attendre avant de sortir cette vidéo, et du coup, je vous la sors aujourd'hui dans cette image que je ne vais pas vous faire voir, parce que franchement, elle est très floue, on n'apprend pas grand-chose, vu que je vais tout vous dire, il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous mette l'image, voilà, donc cet organigramme, cette chronologie, plutôt, part de l'E3, donc du 11 au 13 juin, et va jusqu'à la sortie du jeu, le jeu qui va sortir en Europe et aux Etats-Unis le 10, mais qui va sortir en Asie le 12, voilà, petite info en plus que je te donne, c'est pour toi, c'est cadeau. Ensuite, sur cet organigramme, quand on continue du 1 au 18 juillet, on apprend que des clubs partenaires vont être annoncés, donc le Bayern-Dominique, Manchester et la Juventus dans le désordre, puisque c'était Manchester en premier, ça, c'est fait. Ensuite, on apprend quoi ? Bah tout simplement que le 30 juillet, on va avoir droit à la démo, ça on le sait, démo qui comportera de nombreux clubs, notamment le Barça, Arsenal, la Juve, Manchester United, le Bayern, bien sûr, mais aussi 5 clubs brésiliens, ça vous le savez déjà, je vous les énumère, Sao Paulo, Corinthians, Vasco de Gama, Flamengo, Palmiras, il y aura 2 clubs argentins, River Plate, Boca Juniors, et il devait y avoir 2 clubs chiliens, Colo Colo, qui y sera, et il devait y avoir Universeda de Chile, qui ne sera pas dans la démo, puisqu'en fait, ils avaient un contrat avec FIFA, qui court jusqu'au 1er août, la démo sortant le 30 juillet, c'est pas possible de la mettre le 30 juillet, et ils ne peuvent pas la remettre une journée après, donc, ça a été annoncé, ce sera remplacé par une autre équipe, voilà, ça c'est pour que vous le sachiez, au cas où vous ne le sauriez encore pas, il y aura également un truc qui est très important, c'est qu'il y aura le mode éditeur, c'est-à-dire qu'on pourra d'ores et déjà patcher notre jeu, et on pourra le mettre dans le jeu final, ça c'est plutôt cool, et les patchers sont très contents, ils sont déjà en plein travail pour nous faire des patchs, encore une fois, de toute beauté. Bien sûr, ce n'est pas possible sur Xbox, je sais que beaucoup de possesseurs d'Xbox râlent, et je les comprends, si vous avez envie que je vous explique pourquoi ce n'est pas possible, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo, parce que bien sûr, il y a une explication, ils ne font pas ça comme ça pour le plaisir. Donc jusque-là, je ne vous apprends rien, mais ce qui suit va être très intéressant. Vous avez été nombreux à me dire, mais quand est-ce qu'on va entendre parler de MyClub ? Eh bien, ça vient MyClub, c'est prévu dans cette chronologie. Quand on continue la chronologie, il y a bien sûr la Gamescom, qui est le plus grand salon du jeu vidéo au monde, ce n'est pas le 3, c'est bien la Gamescom, qui a lieu en Allemagne, il y a de grandes chances que j'y aille avec l'ancien et le frérot Sofiane, voilà, pour que vous le sachiez. Mais à la Gamescom, Konami a prévu de nous annoncer quelque chose. Et qu'est-ce qui est marqué dans cette petite organigramme ? New Partner Club Activation, d'accord ? And Major UEFA Announcement, ça veut dire qu'ils vont annoncer un partenariat majeur avec quelque chose qui est en rapport avec l'UEFA. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, j'ai ma petite idée. Moi, je miserais bien les amis sur l'euro. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous chaufferait. Moi, franchement, je trouve que ça peut être pas mal si c'est bien exploité, attention. Si c'est juste pour nous faire une édition euro où il n'y a rien de plus dans le jeu, comme on a eu il y a quelques années, ce n'est pas la peine. Je pense que c'est très bien, après je ne sais pas, j'espère que ça va être ça, et j'espère que ça ne va pas être une compétition beaucoup moindre. Mais bon, j'ai espoir que ce soit l'euro. Donc là, pour l'instant, on est du 21 au 24 août, date de la Gamescom. Juste après, normalement, il y a la date de sortie du jeu. Puisque là, on est fin août, 21 au 24, le jeu sort le 10, ça ne laisse pas de temps. Mais non, parce que Konami a prévu quelque chose en secret, quelque chose qui n'a pas été annoncé, quelque chose qui va arriver pour la première fois, ça va être un événement à Tokyo. À Tokyo, les amis ! Et ça, c'est incroyable. Et c'est prévu qu'ils envoient des médias et des influenceurs. Je pense qu'un peu comme ce qu'on a vu avec l'annonce des partenariats avec la Juve, le Bayern et Manchester, je pense que chaque pays va avoir le droit d'envoyer un nombre restreint de médias et d'influenceurs. J'espère vraiment que pour Tokyo, ils vont envoyer des mecs de PES et pas de FIFA. Alors, je n'ai rien contre les Youtubers de FIFA. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il va y avoir Sofiane le Geek parce que c'est le plus gros Youtuber PES. Quoi qu'on en dise, même si certains ne l'aiment pas, beaucoup l'apprécient. C'est lui qui a le plus d'abonnés. C'est lui qui fait le plus de chiffres sur PES. Sur ses lives, il arrive à avoir plus de 800 viewers. Ça n'a jamais été fait sur PES. Donc, j'espère qu'il y aura Sofiane. Et j'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, M. Quinton, qui est là depuis longtemps, qui a une chaîne active et très intéressante. En plus, je trouve que leurs deux contenus se complètent parfaitement parce que ce que fait Sofiane, M. Quinton ne le fait pas du tout. Et ce que fait M. Quinton, ce n'est pas du tout de la fausse modestie, les mecs. Je ne suis pas du tout en train de dire que je n'ai pas envie d'y aller, que je ne veux pas être invité, que voilà. Bien sûr que c'est un rêve pour moi d'aller au Japon. Et en plus, si c'est pour PES, ce serait encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas y aller puisque je serai en vacances avec ma femme et mes enfants. Et bien sûr, ça passe avant tout le reste. Donc, même si, par grande chance, mais je ne pense pas, Konami m'envoyait ou voulait m'envoyer au Japon pour ça, du coup, je ne pourrais pas y aller. Si j'avais une petite pièce à mettre, je verrais bien Joël. Joël, qui est notamment dans Radio Sexe, un très gros tweetos, fan de PES que j'aime beaucoup. Vraiment un bon mec. N'hésitez pas à le follow. Et je mettrai également une petite pièce sur Boomer. Voilà. Mais j'espère vraiment que ça va être des YouTubers PES avec eux. Voilà, les amis. Et qu'est-ce qui va se passer à Tokyo ? Il va y avoir les nouveautés MyClub, tout simplement. Donc, les nouveautés MyClub seront à Tokyo fin août, entre le 24 et le 10 septembre. Et ce sera du 26 au 28 août. C'est là que nous serons les nouveautés MyClub. Attention, petite parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien y avoir au mois d'août. Il y aura très certainement des annonces qui vont être faites, peut-être des légendes, je ne sais pas. En tout cas, ça, ce n'est pas annoncé dans le document. Pas de précision au niveau MyClub. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, MyClub, c'est ce que je préfère. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, c'est mon avis, c'est mon goût. J'adore MyClub. Et donc, j'attends énormément de cet événement à Tokyo. J'aimerais et je voudrais tout simplement un marché des transferts. Pour moi, ça devient obligatoire, vraiment, surtout par rapport à la concurrence. Et je voudrais également qu'on ait des compétitions régulières et qui arrivent beaucoup plus souvent, pourquoi pas tous les week-ends, ou pour se démarquer, encore une fois, de la concurrence, pourquoi pas, toutes les semaines, plutôt que nous, ça se joue par exemple du lundi au mercredi, plutôt que sur les trois jours du week-end. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Beaucoup ont peur que l'achat-revente vienne gangréner notre jeu. C'est possible. Après, je pense qu'on n'est pas assez nombreux sur le jeu pour que ça ait un réel impact. L'achat-revente, ça a mauvaise presse, bien sûr, quand c'est dans l'abus. Mais, force est de constater que c'est encore quelque chose qui augmente la durée de vie d'un jeu. Et donc, pour moi, je suis pour. Après, il faut bien sûr mettre des garde-fous pourquoi pas limiter le nombre d'achats possibles pour éviter ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à Konami de trouver. Voilà, les amis. Si vous vous posiez la question « Quand va-t-on avoir les infos sur MyClub ? », je vous ai donné la réponse. Attention, cette vidéo n'est pas finie. On passe maintenant à l'instant publicité. Là, tu te dis « Mais qu'est-ce qui va nous sortir encore le lutteur ? » Eh bien, j'ai décidé dans certaines vidéos de faire la promotion sans prévenir, bien sûr, la personne, d'une chaîne YouTube. Ça peut être PES, mais ça peut être d'autres chaînes. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chaîne que j'aime beaucoup, d'une personne que j'aime beaucoup qui m'a aidé gentiment, à plusieurs reprises. C'est tout simplement l'ami Fatalbox qui a une chaîne YouTube qui traite de PES et qui est très intéressante. Il a fait des vidéos notamment toutes les semaines sur les nouveautés MyClub. J'espère vraiment qu'il va continuer. Je t'invite à continuer, mon ami, à continuer ça sur le PES 2020 parce que c'est vraiment très intéressant. Il nous expliquait un petit peu les nouveaux défis, il nous expliquait un petit peu les choses à paquer, à ne pas paquer, des petites astuces. C'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, Fatalbox, il a 197 abos. J'aimerais beaucoup qu'on lui fasse passer pourquoi pas la barre des 300. Je pense que c'est possible, les amis. 500, ce serait vraiment le rêve et franchement, il le mérite. Et n'oubliez jamais, les amis, que s'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Regarde, abonne-toi, regarde quelques vidéos. Il y a de grandes chances que ça te plaît parce qu'il fait un travail de qualité. Accompagne-le, donne-lui des conseils parce qu'il est au tout début de son aventure et c'est là où c'est le plus dur quand tu fais des vidéos, que tu mets beaucoup de temps et d'énergie et que malheureusement, tu as très peu de vues, très peu de likes, etc. Donc, encouragez-le. Abonnez-vous au poteau Fatalbox, les amis. Moi, j'en ai fini avec cette vidéo. C'était Luthor. J'espère que cette vidéo t'a plu et du coup, moi aussi, encourage-moi, mets-moi des gros likes. Voilà, les amis, j'en ai maintenant fini. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Luthor. Ciao, Luthor. Ciao,